Michel, pour un handicap, est-ce que tu as des... Euh... Ouais, il y a des petits mots de gorge, mais rien de méchant. A priori. Pour l'instant, on attend le Covid aussi ce soir. Les tests, on verra. J'aurai, ça devrait aller ? Il y a des petites douleurs aux cuisses ? Aux ischios, aux ischios, ouais. Non, non, normalement, j'ai été dit de travailler avec lui ce matin. Normalement, ça devrait faire, ouais. Il a repris ce matin ? Euh, Jonas ? Il a repris... Non, non, il a repris hier. Il a travaillé sur vélo hier. Et aujourd'hui, il est sur le terrain un peu. Échelle, l'euphorie du dernier but, de cette égalisation folle, retombée, à froid aujourd'hui, qu'est-ce que tu te dis de ce match ? Et quel bilan tu peux me dire ? Bon, je pense qu'on aurait pu, on aurait dû le gagner ce match. Quand on revient à 2-2 et qu'on est en supériorité, on doit mieux maîtriser. Après, les buts qu'on prend, je pense qu'on soit un peu plus malin, quoi. Premier... Premier... Il doit tomber, quoi. Il doit faire faute. Il doit pas passer comme ça. Après, c'est le football, hein. Il joue bien le coup, oui, mais nous, on doit être plus malin, on doit... On doit obtenir quelque chose d'autre. Tu as pas le sentiment, au final, que sur la saison, ce match, un petit peu le golem, il régime un petit peu votre saison. À la fois, ces erreurs, un petit peu défensives, cette force offensive. Ouais, mais c'est normal. On se déséquilibre beaucoup. Quand on attaque, on est très performant aussi dans le jeu, dans les situations qu'on se crée. Mais pour se créer autant de situations et marquer des buts, tu es obligé de te déséquilibrer. Et dans le déséquilibre, on laisse des espaces. Qui font que, souvent, ça vient vite taper dans notre défense, quoi. Il faut qu'on arrête un peu mieux au milieu de terrain, mais on se fait transpercer vite. Parce que, comme on l'accompagne beaucoup, il y a beaucoup d'espace derrière, après. Entre les latéraux qui montent aussi. Il y a beaucoup de déséquilibre. Mais c'est des avantages pour marquer des buts, pour se créer des situations. Et après, il y a des avantages de laisser beaucoup d'espace. Et l'adversaire en profite aussi. Je te demande, est-ce que tu as l'impression que vous êtes peut-être un peu trop ambitieux dans ce genre de match, face aux quatre équipes de dents ? Non, pas plus ambitieux. Non, je trouve qu'on les a bien abordés. Et là, d'entrer aux marques, pendant 40 minutes, ils ont deux frappes de loin, faciles pour Jonas. Après, c'est une dernière minute où, quand ils égalisent, pour moi, on doit faire faute. Et puis, le deuxième, on est en sous-nombre, en nouveau. On défend très mal. Mentalement, on a un petit peu lâché, sur le coup. Après l'égalisation, on l'a lâché un petit peu, mais on ne doit pas lâcher. Quand tu as pris l'équipe, Michel, ça a été ton premier chantier, parce qu'elle sortait du saison compliquée défensivement. Tu l'as complètement stabilisé pendant plusieurs années. Est-ce que là, tu as l'impression qu'individuellement, les joueurs, ils en font ? Sur la saison, pas que sur ce match, ils en font peut-être pas assez. Ou alors, tu as peut-être des joueurs d'une qualité de défenseur. Non, mais en fait, il y a le collectif d'abord, parce que ce n'est pas que la faute des défenseurs. Même s'ils font des erreurs, et que ça se voit quand ils font des erreurs. Mais bon, après, il y a d'abord collectivement aussi, comme je vous l'ai dit, quand tu attaques bien, et tu amènes beaucoup de monde offensivement, tu libères beaucoup d'espace aussi. Après, on n'a pas des joueurs aussi, au milieu de terrain, qui sont puissants, qui ont des jambes pour revenir vite, qui, dans les duels, on est peut-être un peu moins bons aussi dans ce domaine-là. Mais c'est notre force aussi, offensivement. La six-journée, Michel, tu es à six points de lance. Est-ce que le match à Lille, c'est le match de la dernière chance pour aller chercher la cinquième place ? Non, je pense que, je ne vais pas dire le nombre de victoires qu'il faut, mais il faut qu'on en gagne. Pourquoi on ne gagnerait pas à Lille non plus ? Même s'il y a peu d'équipes qui ont gagné là-bas, il faut qu'on ait cette ambition-là. On ne va pas aller là-bas, perdons, on va aller là-bas faire un gros match. On sait que c'est une grosse équipe qui a la meilleure défense, qui a un potentiel de vitesse devant, et contre très très vite. Ils nous ont puni déjà sur la phase allée en décembre. Mais on est capable de leur faire mal aussi. Il faut qu'on leur fasse mal aussi. C'est surpris de les trouver à cette place, et dans cette position, merci pour le délai. Non, parce qu'il a un effectif de grande qualité, pratiquement tous les postes sont doublés. Il y a des joueurs qui... Beaucoup d'internationales dans cette équipe, à tous les postes, et des grands joueurs de qualité. Et quand ils sont mis à disposition du collectif, ça devient une équipe très difficile à manœuvrer, et qui gagne beaucoup de matchs. Est-ce qu'à l'analyse vidéo, et puis sur ce que tu as vu cette saison, tu vois à cette équipe-là de vivre des lacunes, des faiblesses ? Très peu, elle a très peu de faiblesses. Elle a beaucoup de qualités dans tous les domaines. C'est très discipliné. Sur les transitions défensives, ça va très vite aussi, ça se replace très vite. Offensivement, c'est l'inverse, ça va très très vite aussi. Il y a de la qualité dans les centres, que ce soit par les latéraux, que ce soit par les extérieurs. Offensif, et puis ils ont des buteurs, des mecs qui finissent bien. Tu penses que c'est la meilleure charnière centrale de bien ? Moi, je pense qu'à Paris, c'est kiff-kiff avec Paris. Même si l'équipe MB, ces derniers temps, il a eu quelques absences, mais je pense qu'entre la charnière de Paris, c'est très costaud. Ce sont les mieux placés pour être champions, je pense, aujourd'hui ? Aujourd'hui, ils sont premiers. Ils ont les points d'avance. J'espère qu'on va leur jouer un coup, nous aussi. Il faut qu'on fasse un gros match. Dans tous les domaines, il va falloir qu'on fasse un gros match pour gagner à bas. Tu as souvent dit, Michel, qu'il faudrait si au 10-8 de toi, il y a 6 matchs, il faudrait gagner les 6. Tu penses qu'il faut toujours gagner les 6 ? Ou peut-être que non ? Ça va dépendre de ce que Lille va faire. Aujourd'hui, c'est Lille qui est 5e. Non, je ne sais pas que je dis Lens. C'est le Nord, c'est pour ça. Parce qu'on joue Lille. Non, non, c'est Lens qui est 5e aujourd'hui. Ils sont sur un rythme aussi européen. Ils gagnent beaucoup de matchs. Que ce soit la maison à l'extérieur. C'est eux, s'ils font des faux pas. Après, ils ont un calendrier qui est sur les 4 derniers matchs. Ils rencontrent 3 équipes. Les 4 premiers. Est-ce qu'ils vont être en capacité de les gagner ces matchs-là ? À nous de faire pratiquement le plein. Il faut en gagner au moins 4. Et après, il n'y a rien. Tu parlais tout à l'heure de ton milieu de terrain. Comment tu juges de la saison de Jordan ? Qu'est-ce qui t'a apporté ? On a presque le sentiment que c'est ton équilibre aujourd'hui. Tu te vois, on parlait de l'équilibre aussi. Non, mais Jordan, oui, devant la défense, il a bien colmaté par moments. Il y a des matchs où il était moins performant aussi. Comme toute l'équipe. Il a eu des hauts et des bas comme l'équipe. Il faut qu'il reste encore plus discipliné pour moi. Parce qu'on par moments, pour bien faire, il veut faire des choses autres que ce qu'il a à faire. Il faut qu'il reste beaucoup plus discipliné. Et avoir encore une meilleure lecture du jeu. Pour bien fermer les trajectoires de passe. Être à la lutte. Il fait un gros match parce qu'il fait deux passes décisives contre Marseille. C'est le premier but. Je pense qu'il doit venir défendre un premier temps sur Camara qui a plongé dans l'axe. Il doit être là. Il doit être là avec lui. Il y a d'autres joueurs aussi qui peuvent compenser mais c'est son rôle aussi. C'est sa première c'est bon en tant que Sentinelle. Pourquoi tu avais décidé de rester à l'État ? Parce que Damien a été moins performant en début de saison. Il a été blessé aussi. Il a eu l'évité de départ aussi. Et puis le trio Jordan Flo et TJ a bien fonctionné. Tu considères le junior comme la révélation de la saison ? La révélation de quoi ? A son poste ? On savait quand il est venu ici à New York il jouait arrière-droit. Après nous on l'avait pris pour jouer au milieu de terrain il est capable de jouer plus haut aussi il est capable de jouer latéral aussi. quand il est arrivé il avait du mal à je dis sa façon de travailler était il n'avait pas les mêmes vélités qu'aujourd'hui. Et on a eu plusieurs discussions avec lui enfin moi tête à tête avec lui je pense qu'il a il a changé sa façon de travailler l'approche du métier et c'est pour ça qu'il a il a progressé un peu plus vite que je pense que s'il avait travaillé comme ça dès le début peut-être qu'aujourd'hui il serait encore meilleur Aujourd'hui c'est un vrai plus offensif parce que bon je crois qu'il y a D'abord il faut qu'il c'est un défenseur c'est un défenseur il faut qu'il défende encore mieux apparemment et sur le deuxième but qu'on prend contre Marseille il faut qu'il revienne plus vite quand même il ne faut pas qu'il regarde les autres attaquer tout ça qu'il faut qu'il progresse il faut si tu veux jouer au niveau il faut être défenseur d'abord c'est bien de défendre après si tu peux amener ce qu'il fait très très bien actuellement offensivement à travers ses montées à travers les combinaisons qu'il a avec ses partenaires dans le couloir et la qualité des centres qu'il amène mais la priorité d'abord c'est de bien défendre quand il est défenseur mais c'est sûr que comme tu l'as dit tout à l'heure il a bien progressé il a bien progressé il a bien progressé – Sous-titrage FR 2021